Effectivement, son mandat aura marqué un tournant dans la modernisation de la société française, avec notamment la légalisation de l'avortement et du divorce par consentement mutuel, ou encore l'abaissement de la majorité à 18 ans. Mais l'histoire de Giscard, elle est aussi intimement liée à celle de Chamalières, petite commune du Puy-de-Dôme. C'est là qu'on vous retrouve ce matin. Jean-Luc Boujon, bonjour. Bonjour Mathieu. Correspondant d'Europe 1 dans la zone, avant d'accéder à l'Elysée en 1974, Valéry Giscard d'Estaing a été maire de Chamalières. Oui, 7 ans au début des années 70. Et c'est d'ailleurs depuis le balcon de cette mairie le 8 avril 1974 que VGE avait déclaré sa candidature à l'élection. Il tenait beaucoup à son ancrage Auvergnat. Les habitants comme Christophe ont d'ailleurs l'image d'un homme très attaché à sa région. Pour l'Auvergne, il a fait énormément. Il symbolise le désenclavement. Je pense que l'autoroute A75, c'est un peu grâce à lui. Vulcania, c'est grâce à lui. Le Zénith aussi. C'est une belle personne, franchement. Beaucoup de bien pour la région. Voilà, l'Auvergne qui avait été son refuge après sa défaite face à François Mitterrand en 1981. VGE qui est donc ensuite devenu président du conseil régional d'Auvergne, également 11 fois député du Puy-de-Dôme. Robert, libraire à la retraite, se souvient d'un homme remarquable. Je l'ai très bien connu, je l'ai eu à dîner chez moi, j'ai été dîner chez lui. C'était un personnage qui avait une très grande culture, mais ambivalent. Quelqu'un qui pouvait vous montrer une familiarité sympathique. Et puis de temps en temps, il restait sur son grand assoir, il était dans son monde. Mais c'était un grand homme. Voilà, un grand homme qui ne venait plus beaucoup ici depuis quelques années, mais qui aura marqué cette ville et cette région. Son fils, Louis Giscard d'Estaing, est d'ailleurs toujours maire de Chamalières aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !